Tout d'abord, un sincère remerciement à tous ceux qui ont accepté d'honorer leur présence à cette cérémonie, malgré, j'imagine, vos calendriers respectifs très chargés. La présente cérémonie qui nous remue en ce jour se suit dans le cadre de la remise symbolique des clés des toilettes entièrement rénovées par l'amical grâce à ces membres qui ont fait parler leur cœur. Le choix de rénover ces ratines sur une série d'actions que nous proposons mener dans cet établissement a été motivé par le fait que rien ne peut être entrepris et mené à bien sans la santé. Comme l'ancien Yann-Condat français, mieux vaut santé que science. Madame la ministre, chers invités, mesdames et messieurs, Les travaux pour lesquels nous sommes ici présents ne sauraient s'exécuter sans le compte de l'actuelle autorité de l'établissement dont l'apport a été inestimable tout au long du chantier. Merci monsieur le proviseur et l'âge Ammar Malatoqueta et tout le corps professorat. Permettez-moi, en ce stade, de saluer et de rendre un vibrant hommage, un hommage mérité bien sûr, à monsieur Abdoulaye Bari, affectueusement appelé par tous, soit en Bari, dont l'amical porte le nom. Ancien proviseur du lycée Yimbaya, de nos jours, directeur préfectoral de l'éducation de Pita, nous tenons à saluer monsieur Bari, qui nous a pas marqués par sa rigueur et qui force toute notre admiration. M. le proviseur, à travers votre personne, nous rendons grâce à tous les encadreurs que vous êtes ici présents pour le don de soin, afin de faire de l'élève guinéen un modèle de reçute, de dévouement et d'abnégation. Grâce à vos efforts, votre bonne volonté et l'amour que vous avez pour votre patrie, cette force que vous avez inculquée, et que vous continuez à inculquer à d'autres générations, nous sommes autant fiers et heureux aujourd'hui de dire que nous sommes indépendants, chacun dans un domaine d'activité. Il nous est important, très important de noter en lettre capitale, que l'entreprise exécutante de ces travaux, appelée Dicatour BTP, a une chef. La PDG est un fruit de ce même lycée, donc membre de l'amicale Potomarie. A vous les bénéficiaires surtout, chers élèves, frères et sœurs, nous ne saurions terminer ces propos sans vous inviter à vous inscrire dans la dynamique sans relâche de... Dans la dynamique sans relâche de tout le monde, c'est honnête. Parce que ces toilettes sont à vous d'abord, avant nous. Et nous profitons pour vous associer à cet amicale, pour dire que vous êtes les membres d'office de cet amicale. Vive l'école bruyenne, vive le lycée, le colse d'ancien gorge. Je vous remercie. ...ma joie, ma gaieté et surtout l'honneur que ces anciens élèves du lycée Yimbaya viennent de me rendre au type de mon vivant. Je suis fier de vous avoir formé. C'est aujourd'hui que je sens que je suis fier de vous avoir formé. Je suis fier de ce que vous faites là où vous êtes. Je suis fier de savoir que le lycée Yimbaya vit, vivant et pour toujours dans le développement socio-économique et politique de la nation vivante. Fier que je suis. J'invite les encadreurs actuels de ce lycée de bien continuer à inculquer l'éducation, l'instruction. Parce qu'instruire sans éduquer, ça entraîne des fois la ruine de l'âme. Alors, je vous demande, encadreurs présents, de continuer à persévérer les résultats de cet établissement. C'est une fierté pour le Conakry, c'est une fierté pour Matoto, c'est une fierté pour la République de Guine. Si je ne fais qu'un résumé, au moins ce lycée a actuellement trois ministres, des directeurs nationaux, des chefs de service, pour ne citer que ceux-là. Alors, je voudrais que les élèves actuels emboîtent les pas à vos prédécesseurs qui se sont bien comportés, qui ont bien étudié et surtout, qui se sont bien formés dans l'administration ou dans l'exercice de leur fonction actuelle. Mais il faut avoir un bagage intellectuel pour pouvoir s'adapter aux nouvelles conditions créées. Et ils en ont eu. Ils en ont eu parce qu'ils nous ont écoutés. Ils nous ont obéi. Ils ont donc étudié, analysé, compris les leçons des professeurs. Je profite de ça pour saluer toute l'équipe, les 154 professeurs que j'ai eu à gérer pendant 12 ans dans cet établissement qui aujourd'hui tous sont des responsables au niveau du système éducatif. Merci à tout le monde. chers enfants, étudier, bousculer, dénoncer, démasquer tout ce qui est mauvais afin de transformer cela en quelque chose de politique. Je vous remercie. je voudrais me permettre de prendre la parole, si vous plaît. Je vous autorise. Merci, vous. tout protocole confondu. Monsieur le maire, il y a plus de 20 ans que j'ai mis les pieds dans ce lycée. Quand j'ai vu Cotovari, je me suis souvenu d'une gaffe que j'avais faite en 1996 et j'ai vu Cotovari. Ce n'était pas un enseignant, c'était un éducateur. C'est pourquoi s'il y avait un autre mot pour dire qu'il était plus que fier de ce qu'il avait fait de nous, je pense que c'est ce qu'il aurait exprimé. Cotov, vous devez être fiers. Les meilleurs ministres de ce gouvernement sont vos enfants. Merci, Cotov. Je vais être un peu maladroite, mais je suis reconnue pour mon franc parler. Une autre scène m'a marquée. Quand nous étions là, il y a eu des cérémonies pareilles avec des organisations de PSI. Je me souviens bien. Mais tant que Cotov était dans la cour, aucun élève n'osait se déplacer. Merci, Cotovari. Nous étions là. Nous en avons plus peur que nous avons peur de nos parents. Une autre anecdote, il a convoqué ma famille ici. Ma maman a tremblé quand elle a vu Cotovari. Pourtant, c'est maintenant qu'il a pris du point. Il est encore plus frère. Je le sais. Mais quand on nous a marqués, il m'a permis de prendre la parole devant la foule. Il n'avait pas... à cette époque, ce qui était important pour les encadreurs, c'était l'avenir des enfants qu'ils encadraient. Très malheureusement, aujourd'hui, nous, en toute honnêteté, on ne peut pas être très fiers de l'enseignement aujourd'hui que nos enfants, nos frères, reçoivent des encadreurs. Il faut qu'on s'améliore. Une autre chose qui me marque, c'est vrai qu'on a fait le tour du monde. Mais ce que moi, j'ai appris, je l'ai appris ici. Je l'ai appris grâce à cet homme. L'école n'est pas importante. La science est universelle. Si vous voulez apprendre, partout où vous êtes, vous pouvez apprendre. On n'a pas eu besoin d'école privée pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons eu de bons encadreurs. nous avons voulu apprendre. Ottawa, il se vantait d'une chose. Ça, c'était ma dernière année ici. Il a dit une fois là-haut, quand on était tous dans la cour, il dit, avant qu'on entende l'année, mes élèves sont déjà en révision. Parce que pendant les vacances, nous, on finissait le programme. Alors, si vous échouez, si vous refusez d'être des ministres plus tard, si vous refusez d'être ce directeur dont on serait fiers, ceux qui vont bâtir notre nation, vous aurez choisi tout simplement le chemin de l'échec. Et Dieu nous en garde. L'amicale a eu une bonne pensée. Le fait de faire les auteurs, je suis ministre des auteurs, alors excusez-moi que je vais prendre. Le fait de faire des latrines, c'est juste un signal fort qu'on vous donne. Je suivais l'interview d'une grande personnalité de ce pays qui rappelait que la Guinée a eu neuf boïens. Aujourd'hui, on n'en a plus. Si l'amicale, aujourd'hui, vous donne les latrines, si vous ne vous en occupez pas, demain, vous n'aurez pas de latrines. Il n'y a pas de pire échec que de constamment construire. Et c'est l'erreur de nous, les autres, les Guinéens. Nous n'entretons pas que nous passons longtemps à construire, si nous en avons même les moyens. Alors, chers élèves, ce qu'on vous donne, c'est une leçon de vie. La santé avant tout. Et c'est l'atrines. L'entretien de ces latrines, c'est votre santé. Vous n'avez pas d'autre choix que de les entretenir. Par cela, je dis merci à l'amicale qui a pensé à vous. Au nom des ministres de l'enseignement, je vous le disais tantôt, l'enseignement et la science, l'enseignement et la science sont personnels. Vous n'êtes pas obligés de sortir de Ravard. Quand on veut apprendre, on apprend. Mettez-vous à la tâche. Essayez de faire mieux que Abdel Magasouba. Essayez de faire mieux que Mme Salah que je suis. Fixez-vous des modèles. Fixez-vous des calètes et essayez de les relever. Vous n'avez pas d'autre choix. Le monde est devenu extrêmement compétitif. La Guinée est un tout pays, un tout petit pays pour 10 millions d'habitants. Pendant que nous avons marché tout près de 365 millions de consommateurs, si vous n'êtes pas bon, vous ne serez pas sur le marché. Vous n'avez pas d'autre choix. cela, ce n'est pas une question de politique, ce n'est pas une question de timing, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas aller en Europe pour le réussir. Si vous voulez apprendre, vous pouvez apprendre. au nom de monsieur le ministre, je dis félicitations à tous ces encadreurs. J'espère que le nouveau proviseur fera mieux que notre coton, parce que s'il fait mieux que notre coton, vous savez son secret, qui courait après vous, il vous donnait des baffes. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui n'ont pas reçu de vif de coton. Mais nous sommes tellement fiers de vous. Écoutez, l'éducation n'a pas de prix, que ce soit par une cravache, que ce soit par des mots, on n'a pas de choix que d'éduquer cette jeunesse. Avec ces mots, je terminerai encore une fois à présenter mes excuses d'avoir élevé le temps devant mon proviseur et à lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous, merci pour ce qu'il a en train de continuer à faire pour l'enseignement. Il est tout simplement une fierté pour notre pays. Merci beaucoup et merci beaucoup.